et du coup je vais créer un solide on va créer un solide et mettre une couleur un peu plus claire voilà on va intégrer par exemple on peut servir de tous les éléments comme ça oui on est obligé de les transformer comme on les a transformés tout à l'heure pour faire quelque chose de polariser ça c'est la base et ça c'est ce qu'on a fait avec un petit effet à l'intérieur qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle coordonnées polaires ok alors du coup pour travailler avec la lumière on va mettre forcément tous nos éléments en 3d et comme vous le savez voilà les réflexes à avoir c'est on peut avoir une action de vue par exemple pour avoir une vue voilà l'ensemble on va pouvoir décoller soit les éléments soit on va plutôt mettre le fond au fond on va le placer à peu près ici et on va travailler sur l'échelle ensuite on va créer une lumière donc vous avez plusieurs types de lumière la ponctuage trop qu'elle est pas mal casse pas trop la tête pour commencer on va cocher projeter une ombre voilà ici comme ceci voilà et du coup on va voir notre lumière comme ça maintenant nos éléments sont en 3d donc pour utiliser les lumières il va falloir qu'on s'assure de certaines choses donc en particulier quand nous par exemple notre solide ici une composition sont en 3d vous avez une option de surface qui apparaît si je décoche la 3d je n'ai plus ces options de surface je n'ai plus que l'onglet transformé donc je vais recrocher mais la 3d pour un pour les foncés je vais remettre en fond parce que ça réinitialise tout j'appuie sur s scale échelle et façon à pouvoir éventuellement même jouer avec une caméra donc au niveau 2 on va commencer par par le fond on va ouvrir les options de surface du fond ici bon on dit projet tu n'ont pas non puisque c'est le fond n'a pas besoin utiliser les lumières oui alors accepte les ombres oui ok donc dire que notre notre fond ici on a plus chaud il accepté les lumières les ombres et utilise les lumières qui va utiliser la lumière que l'on a créé qui est ici et il va accepter les ombres que pour jette la lumière sur un objet on va maintenant voir pour la barre lumineuse c'est son surface accepte les embrouilles utilise des lumières oui il a ici en vous avez eu projet tu non donc c'est marqué non on va mettre oui voilà et donc vous voyez ici en haut peut-être revenir en mode une vue vous voyez que l'ombre ici est apparu à les lignes donc si je prends ma lumière et que je la déplace et bien du coup je déplace mon nombre aussi vous voyez donc on va placer la lumière comme ceci plus l'objet maintenant va être loin et plus l'ombre va être énorme donc on va pouvoir avec l'outil avec la profondeur z1 réduire tout ça donc voilà on va s'assurer maintenant que l'union aussi polarisée projette une ombre puisque c'est sûr non par défaut on va mettre oui et hop on a une ombre fantastique bravo aussi jean et alors du coup on arrive à décoller les objets comme ça maintenant on peut contrôler encore les choses c'est que au niveau de la lumière on va pouvoir aller dans les options de lumière contrôler son intensité les contrôler l'intensité de la lumière et pouvoir éclairer comme ça ensemble on peut jouer sur la couleur de la lumière lumière rouge exemple on va pouvoir jouer sur le rayon de la lumière tout ça soit pas trop d'incidence là la distance du retrait donc projette une ombre si on enlève on n'a pas donc aucun de nos cas faites attention que au niveau de la lumière déjà que la lumière projette une ombre on va travailler sur l'intensité de l'ombre vous voyez et la rendre plus douce et on va pouvoir diffuser aussi l'ombre et la rendre un peu plus flou vous voyez on a quand même des réglages qui sont assez sympa au niveau de la lumière et on peut faire la lumière c'est quand même assez spécial à manier le camp général on accompagne toujours la lumière d'un objet nul voilà ici on va mettre en trois dimensions voilà à prendre notre objet nul enfin ici et ici avec l'escargot je vais lier la lumière à l'objet nul voilà donc j'ai une objet nul ici et maintenant quand je peux jouer avec ce genre de choses bon sur la position ici de l'objet nul je vais mettre un et une seconde la lumière on va traverser l'espace intercédéral voilà et du coup j'arrive à faire une petite élimination assez rapide avec la lumière donc l'utilisation des lumières elle est là c'est quand même une lumière qui est ponctuelle donc c'est quelque chose d'assez assez facile à réaliser mais ce que je veux dire ça c'est facile à manier tout ça vous avez différentes sortes de lumière alors que vous pouvez aussi changer ici deux types de lumière une lumière parallèle voyez voilà c'est pareil du coup ça ne donne pas les mêmes fonctionnalités on peut pas jouer sur sur le flou de l'ombre etc on peut jouer sur son intensité il ya les particularités par rapport à vous avez la lumière concentrée voilà donc la lumière concentrée c'est un spot donc ce spot voilà vous avez agrandir le contour mais ce que je vais dire comme sur une scène de théâtre vous servir de cet élément je peux revenir un petit peu par ici je peux j'ai pu manipuler la lumière sans me servir de l'objet nul du coup ça comme la lumière est toujours lié à l'objet nul ça fonctionne toujours donc on a l'intensité on peut baisser l'intensité créer des choses assez sympathiques avec la lumière on peut modifier l'angle l'angle du cône les contours progressifs du cône voyez donc voyez on peut avoir une lumière super franche et quelque chose de plus diffus au niveau des doigts des choses et comme aussi alors on entend parler distance du entrée ce pas la peine donc on dit projet d'une oublie intensité de l'ombre là on peut la forcer sur l'intensité de l'ombre et sur la diffusion de l'ombre aussi si c'est à zéro la lumière ponctuelle et la lumière ambiante voilà donc la lumière ambiante que y est il n'y a pas grand chose c'est juste une lumière dans nous pas de éclairer la scène donc c'est un peu comme pour éclairer une scène vraiment que se servir de différentes lumières donc du coup par exemple je peux je vais revenir en c'est quoi je suis en ponctuelle je vais revenir en ponctuelle je vais pouvoir recréer une nouvelle une nouvelle lumière ici qui va être ambiante voilà ok paf et ça me permettre de d'apporter des réglages au niveau de l'intensité à ma scène donc la lumière elle ici je ne vois pas je pense que c'est quelque part la lumière ambiante a priori je pense que j'avais pas la modifier donc c'est une lumière d'ambiance pour écrire et la scène on peut mettre on peut cumuler des lumières comme ça et de créer une belle lumière par exemple parallèle voilà cette lumière parallèle des options il parfois dans des scènes vous avez plusieurs éclairages dont vous avez plusieurs ombres différents intensité de l'ombre je vais enlever cette lumière ici et vous voyez donc si j'enlève là je n'ai plus de j'ai plus d'ombre qui projette une ombre effectivement alors n'hésitez pas à supprimer une lumière temporairement pour voir un peu ce que ça va donner voilà ici on va prendre on prend ce point là ça va être un peu ce qui va viser à se mettre un peu de ce qui va cibler votre objet qui va permettre d'orienter votre patron vous avez l'intensité de l'ombre on peut retravailler sur ces choses là comme ça alors je vais faire ça et je vais retirer ma lumière un peu plus haut et je vais remettre mon autre lumière et vous voyez on a deux ombres différentes incroyable vous voyez au niveau des lieux